Et pour moi ce soir, je voudrais présenter quelque chose sur l'esclavage à travers ces documents trouvés à Timbuktu. Alors, j'ai divisé ma présentation en quatre ou cinq parties pour que ce soit plus facile à suivre ce que je veux dire. Alors, l'histoire de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage lui-même aux Amériques sont assez bien connues. La documentation est si riche que les historiens ont pu compter presque tous les Africains qui ont été transportés à l'autre côté de l'Océan. Et il y a, voici un exemple de précision de détail disponible dans une base de données qui s'appelle en anglais le Transatlantic Slave Trade Database. Database, donc la base de données pour la traite transatlantique des esclaves, dans toute cette histoire, dans toute cette histoire, et sur laquelle moi-même j'ai travaillé en tant qu'étudiant diplômé. Et cette base de données est fondée sur les registres des navires européens et américains, et on n'a pas cela pas de tout pour l'intérieur de l'Afrique. Mais il y a des estimations de chiffres et le montant de personnes qui étaient prises dans ces traites. Pour la traite transatlantique des esclaves, l'estimation actuelle est que, pendant toute son histoire, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et en excluant la traite qui n'est pas dépassé les ports et les îles de l'Afrique, 12,342,439 personnes se sont embarquées de l'Afrique. Donc, 10,547,086 sont arrivées aux Amériques, toujours en vie. Voici la précision qui est donnée par la base de données du côté transatlantique. Et on a une carte qui vient de le même projet, les destinations et les voies de cette traite transatlantique, les esclaves. Voici le peu d'informations de même source pour la traite transaérienne des esclaves. On voit les flèches qui traversent le désert sahérien. Ici, on a peut-être beaucoup moins précisé des estimations de la traite sahérienne des esclaves vers le nord. On voit entre 1700 et 1900 l'estimation pour l'Afrique du Nord, le soi-disant Maghreb, d'un peu moins que 10 millions de personnes transportées à l'autre côté du désert du Sahara. Les historiens de l'esclavage estiment que la traite des esclaves de toute autre destination, c'est-à-dire toute destination non-américaine, ont atteint le même nombre d'entre 10 millions et 12 millions, mais dans une période beaucoup plus longue, à partir de la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que la traite vers le nord était importante, pas de la même importance... Ça ne marchait pas ? Ce n'est pas la peine, peut-être ? Je vais juste parler, ça va ? Alors, la traite transaérienne des esclaves ne vaut pas la traite transatlantique, mais si ces estimations sont vraies, entre 1700 et 1900, les pays du Maghreb ont incorporé 55% des esclaves débarqués au Brésil et 41% de ceux débarqués aux îles des Caraïbes de la même période. C'est-à-dire, c'est beaucoup et c'est important historiquement. Il est bien évident que le Maghreb est une région très importante pour l'histoire de l'esclavage, mais pour les raisons complexes, il n'y a pas une littérature historique très développée sur cet thème. Et je cite le travail essentiel de Mohamed Najee et Choukiel Hamel, deux historiens morocains spécialisés sur l'histoire de l'esclavage au Maroc, pour dire que la recherche ne commence pas à zéro dans cette région, mais il y a beaucoup à faire. Je veux juste présenter un petit peu sur la traite à l'intérieur de l'Afrique. Pour l'Afrique saharienne et sub-saharienne, ce n'est pas facile à estimer le nombre des esclaves transportés dans les diverses traites régionales ou locales. L'historienne américaine de l'esclavage en Afrique, Joseph Miller, récemment décidé, a estimé dans le contexte de la traite à l'intérieur d'Angola à la fin du XVIIIe siècle que pour chaque 100 personnes réduites à l'esclavage pour raison de la traite transatlantique, 10 parmi eux sont morts pendant l'enlèvement, 22 sont morts en marche vers la côte, 10 sont morts au bord de mer en attendant l'embarquement, 600 morts en mer et 300 morts aux Amériques avant de commencer le travail. Donc, 49 personnes de chaque 100 personnes touchées par l'action d'asservissement étaient en vie afin de commencer le travail aux Amériques. Deuxième partie de ma présentation, la méthodologie pour étudier l'esclavage à l'intérieur de l'Afrique à travers les textes arabes. Malgré le fait que nous avons des estimations utiles comme celles de Joseph Miller, en réalité, nous connaissons très peu l'histoire de l'esclavage et la traite des esclaves à l'intérieur du continent. Pour la plupart, c'est à cause de l'apparent manque de sources historiques internes en comparaison avec les autres parties du monde atlactique. Mais en Afrique de l'Ouest, là où il y avait un niveau d'alphabétisation en arabe, suffisant de nous laisser beaucoup de témoignages écrits, nous sommes dans une situation complètement différente. C'est vrai que les historiens africanistes ont développé des méthodes pour étudier le passé à travers des sources orales et linguistiques et pas les sources écrites européennes, mais les sources écrites en arabe nous donnent la possibilité d'apprendre les choses qui ne sont pas passibles autrement. Notre atelier ici à Nantes ces derniers deux jours a été une bonne occasion de réunir ceux qui sont arabissants et historiens de l'Afrique dans le but de traduire et publier les textes importants arabes écrits en Afrique pour qu'ils soient disponibles pour nos collègues africanistes qui ne sont pas arabissants et pour les plus grands publics intéressés par différents aspects de l'histoire africaine. Ce soir, dans mon exposé, je vous propose un bref aperçu de ce qu'on peut apprendre des sources écrites en arabe sur l'histoire de l'esclavage et la traite des esclaves à l'intérieur de l'Afrique. Bien entendu, ces sources confirment ce à quoi s'attendait. C'est-à-dire que la traite des esclaves était grande et que le marché des esclaves était important en Afrique de l'Ouest. Aussi que les esclaves fournissaient les mains d'oeufs forcées pour des services de transport, creusement de puits et mines de sel, l'agriculture et arboriculture, l'élevage, le travail domestique, etc. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Moi, je voudrais exposer des choses qu'on ne s'attendait pas. Les sources écrites en arabe démontrent que l'esclavage était important dans les sociétés musulmanes de l'Afrique de l'Ouest, et les marchands des esclaves ont parfois enregistré leurs transactions, leurs actes de vente, etc. par écrit en arabe. En plus, des questions concernant l'esclavage apparaissent très souvent dans la littérature juridique produite par les jurisconsultes musulmans en Afrique de l'Ouest. Et heureusement, beaucoup de cette matière a été conservée par les familles des musulmans lettrés, et aujourd'hui, grâce à des efforts de plusieurs institutions régionales et internationales, nous sommes mieux placés d'exploiter des sources afin de réécrire l'histoire de l'esclavage en Afrique dans son propre complexité. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest musulman, il y a des textes arabes existants qui portent sur l'esclavage et qui ont été écrits en Afrique par les Africains à partir du 15e siècle. Une partie de cette matière a été publiée, mais la grande plupart sont sous forme de manuscrits tenus aux archives étatiques comme le fameux Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Timbuktu au Mali. Et c'est ça, la photo de bâtiment à Timbuktu. Et c'est là où j'avais effectué la grande plupart de ma recherche sur ces questions. Alors, presque tout ce que je connais de ce sujet vient de ce bâtiment-là. Tout d'abord, il faut reconnaître que l'esclavage faisait partie du système juridique dans le monde musulman, c'est-à-dire qu'il était une pratique courante et légitime, mais aussi, en principe, soumise aux contraintes juridiques. Certes, beaucoup de pratiques sociales et de transactions commerciales fonctionnaient hors de la loi islamique, mais c'est peut-être étonnant le nombre considérable des litiges sur une question ou l'autre concernant l'esclavage qu'on trouve dans les documentations ouest-africaines. Alors, dans le sens plus large, l'esclavage est considéré légitime dans les droits musulmans. En même temps, il est réglé et l'affranchissement d'un esclave est considéré comme un acte de piété. Mais je risque, par cela, de traiter l'esclavage dans le monde musulman d'une manière transhistorique ou bien non-historique de tout. Et c'est Ehud Toledano, le spécialiste israélien sur l'esclavage ottoman qui a insisté qu'il faut approcher l'esclavage en tant que processus historiques au fil de temps et que la recherche doit être entreprise par un lecteur des sources en langage des sociétés islamiques, pas juste par la voie des témoignages européens. Et ça, c'est mon objectif pour l'Afrique occidentale musulmane. On commence par les textes qui je décris comme documentation, c'est-à-dire à l'Wathaïque ou à la Saïd, les lettres, les actes de vente, les actes d'affranchissement, etc. À travers ces sources tenues à l'Institut Ahmed Barber de Timbuktu, on découvrit un aspect de l'esclavage en Afrique qui n'est pas bien connu. Il s'agit des esclaves qui jouaient un rôle important dans le commerce de longue distance, y compris la traite des esclaves. Et c'était des esclaves en tant qu'agents commerciaux qui étaient responsables pour l'organisation et la réalisation d'une partie importante des transactions commerciales elles-mêmes. L'emploi des esclaves dans cette manière n'était pas unique à cette région. En fait, il était très répandu dans nombreux contextes africains et non-africains, en particulier dans les sociétés à majorité musulmanes de la Méditerranée et de l'Océan Indien. Il existait aussi dans les sociétés les plus éloignées dans le passé comme la Rome antique et dans la mer Caraïbe du XVIIIe siècle. Mais à ma connaissance, les historiens ne sont pas allés très loin pour mieux comprendre ce phénomène historique. Et la documentation arabe de Timbuktu nous permet de le faire. Alors, comment est-ce que des esclaves jouaient le rôle des agents commerciaux ? Je cite une lettre écrite en 1884 par une marchande qui s'appelle Al-Mukha bin Al-Hajj Ali il y a voilà sur la carte de l'ouïssis oasis saharienne centrale de Ghat. Ghat est dans la Libye actuelle et c'est marqué sur la carte au sein au sein de Sahara. Ce marchand est écrit à deux esclaves au sud du désert à Timbuktu c'est-à-dire une distance de plus de 1600 km à vol d'oiseau. Alors, voici le même espace dans une photo et ça c'est une carte de 19e siècle et voilà ça c'est une carte postale de Timbuktu au début de la période coloniale et ça c'est Timbuktu une photo prise d'un avion il y a dix ans à peu près alors le Timbuktu actuel on peut voir le centre la ville au centre de cette photo qui n'était pas mise en ligne comme le Timbuktu coloniale et post-coloniale et voici un cours de Timbuktu actuel et je veux juste montrer quelques photos pour que vous avez une idée de cette commerce qui était menée par des esclaves voici une photo des chameaux une caravane de sel venant de Taoudani à l'extrême nord de Mali et c'est le sel gem il y a une mine de sel au Sahara qui opérait depuis 500 ans et comme il y a une main de sel au sud du Sahara il y a toujours une demande de marché pour le sel saharien et les mineurs de sel qui étaient des esclaves pendant presque l'étude cette histoire ils ont coupé avec les cotelards des barres de sel qui à peu près 40 kilomètres kilogrammes par exemple je m'excuse 40 kilogrammes et chaque chameau est capable de porter quatre barres de sel et parmi tous ces barres de sel le seul bar de sel qui appartient à celui qui est le maître des esclaves qui a fait le travail c'est une seule barre alors les trois sont pour les transporteurs c'est à dire que le transport était la chose la plus difficile et la plus chère dans cette commerce ils ont descendu vers Timbuktu et Timbuktu était pas loin du fleuve Niger et le fleuve Niger était une voie pour entrer dans l'intérieur de l'Afrique subsaharienne et voici une photo de sel gem de Taoudiani à Mopdi plus au sud ouest de Timbuktu et ça c'est quelque chose qui même aujourd'hui on peut aller là-bas pour voir le sel gem c'était probablement le marchandise le plus important pour cette commerce saharienne menée par des esclaves mais ce n'était pas juste le sel c'était aussi le tabac les tissus et au désert ils achetaient des denrées d'or des tissus aussi des plumes d'autruche d'ivoire des noix de cola et des esclaves et les esclaves de la traite vers le nord la traite de transsaharienne ils ont suivi ces caravanes des chameaux ça c'était la façon de monter vers l'Afrique du nord alors je vous ai promis une lettre écrite de gâte à deux esclaves à timbuktu voici une partie de cette lettre dit dit à j'ai mis la partie en rouge que je veux lire dit à notre cher et honorable sangu esclave d'issa bin hamida et à angie esclave d'issa bin hamida et tous les enfants la raison pour cette lettre est que mohammed bin isa et moi sont arrivés à gâte et on nous a dit que si nous voulons savoir ce qui se passe à timbuktu nous devons correspondre avec les esclaves afin d'obtenir des nouvelles comment pouvons-nous répondre à moins que vous nous envoyez toutes les nouvelles et toi sambo cette affaire est honteuse pour toi tu sais tu et maintenant tu es l'équivalent de notre père alors sambo l'un des esclaves à qui cette lettre a été adressée travaillait comme agent commercial pour son maître et les fils de son maître l'écrivain Agathe a connu sambo personnellement évidemment de l'être il se réfère à lui comme l'équivalent de son père ce qui suggère que sambo était à la fois plus âgé que lui et peut-être quelqu'un grâce à son âge qui avait exercé une certaine autorité celui pendant son enfance des demandes pour les renseignements pour des renseignements des esclaves sont fréquentes dans la correspondance commerciale écrite au 19e siècle vous globalement ces lettres suggèrent que les esclaves étaient importants parce qu'ils étaient des travailleurs qualifiés compétents en matière de commerce une des caractéristiques de l'esclavage en Afrique et que les esclaves étaient souvent très mobiles soit pour raison de mouvements saisonniers de bétail ou soit afin de migrer pour remplir les demandes de main d'oeuvre saisonnière ceux qui ont joué le rôle d'agents commerciaux ont commencé leur carrière par un apprentissage aux marchands à partir de lesquels ils ont acquis des connaissances sur le fonctionnement pratique de commerce et de déplacement parce que ces jeunes esclaves ont grandi dans les mêmes familles que les enfants de leurs maîtres et ils suivaient généralement une cour d'éducation islamique qui a conduit à un certain niveau de l'alphabétisation en arabe et c'est pourquoi qu'ils ont capables d'écrire des lettres que nous pouvons lire aujourd'hui la première fois que j'ai vu ces lettres écrites aux esclaves et par des esclaves j'ai été étonné je me souviens toujours la toute première lettre que j'ai vue ce qui a commencé comme le suite louange à Dieu que Dieu bénisse celui qui est le dernier prophète cette lettre est d'Ahmed al-Bakai ben Issa ben Hamida à son frère et bien aimé et seulement après cela son esclave Angé salut tachant et toi à toi et que Dieu t'accorde sa misérie accord et sa bénédiction comment vas-tu comme vers ta famille nous espérons que vous êtes comme nous en bonne forme et que vous êtes satisfait ce qui était intéressant pour moi c'est la familiarité et l'affection dans les mots adressés à un esclave je n'aurais pas été tellement surpris par cela peut-être parce que dans la plupart des sociétés de l'Afrique occidentale il y avait des espaces sociaux pour ceux qui ont été réduits en esclavage mais qui étaient complètement acculturés à la société esclavagiste ces personnes sont souvent traitées avec une certaine affection comme des membres virtuels de la famille de leur maître même si leur infériorité sociale est aussi indiquée clairement en tant que tel il y a souvent une interpénétration de vocabulaire de l'affection et de la domination dans les mots utilisés pour désigner certains statuts sociaux pour les esclaves et c'est exactement ce que nous voyons dans cette première lettre l'affection et le respect du maître Ahmet al-Bakai basé sur une connaissance de la famille et comme je l'ai appris plus tard Ahmet al-Bakai avait en effet grandi dans la grande maison de son père le maître d'origine de l'esclave Anger après la mort de son père Ahmet al-Bakai a hérité une partie d'Anger même s'il était plus âgé que lui ainsi ses hommes se connaissent très bien à une autre occasion Ahmet al-Bakai il a envoyé son fils à résider avec l'esclave Anger et dans la lettre de quelle on l'a pris il a crié le suivant il dit tu verras mon fils Issa arrivons chez toi mette-le dans l'école coranique de mon chèque Baba Ben Sintahu soutiens-le autant que tu le pourras frappe-le et l'emprisonner et faire tout ce qui est possible et même ce qui est impossible tant qu'il obéit à Dieu et toi ne le néglige pas alors on a toute une hiérarchie d'âge et une hiérarchie de statut social à côté cette affection et de familiarité entre le maître et l'esclave a souvent laissé les chercheurs faire valoir que ces relations sont de toute façon pas l'esclavage pas l'esclavage réel en tout cas et que l'esclavage dans ce cas était en réalité une sorte de processus d'incorporation pas loin de la famille cela a été un refrain particulièrement fréquent pour des chercheurs du monde musulman en fait en faisant la comparaison avec le monde esclavagiste atlantique ou amérique mais ce serait une interprétation erronée dans ce cas au moins et j'ose dire dans la plupart des autres car il ignore le discours tout aussi important de domination qui s'attache à ces relations et il ignore également les institutions d'esclavage qui les sont entretenues dans ce cas les esclaves qui jouaient le rôle d'agent commercial avaient un statut particulier bien établi dans les droits musulmans maléquites celui de l'esclavage je m'excuse celui de l'esclave autorisé il s'agit d'un esclave autorisé par son maître d'agir en tant qu'homme libre pour qu'il puisse faire du commerce lui-même et deux fois on trouve le terme esclave autorisé dans les autres contextes comme celui des belgers qui sont autorisés à décider comment s'occuper des animaux sur leur garde ou même pour vendre les animaux et voilà c'est quelque chose des textes de droit positif qui ordonne cette pratique pour la jurisprudence maléquite qui est pratiquée dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de Maghreb il s'agit de Ben Jouzai qui dit que l'esclave sont de deux sortes celui qui a été donné l'autorisation de faire le commerce et celui qui n'est pas autorisé l'esclave autorisé peut agir librement en toute question commerciale y compris la négociation de ce sens il est comme un agent plein et potentiel et on a quelque chose aussi de Halil Ben Ishaq qui est aussi un auteur d'un texte qui s'appelle Moukhasur Halil qui est très 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 connu dans toute la région qui dit que si l'esclave est autorisé dans ses actions il est comme un agent et voici un exemple d'un texte écrit en Mauritanie dans le 19ème siècle où on a le même sujet traité une manifestation de sa pensée dans le contexte ouest-africain d'un avis juridique et ça c'est peut-être moins important mais c'est important de démontrer que c'est pas juste dans la jurisprudence abstraire du Moyen-Âge qu'on trouve ses idées c'est aussi quelque chose qui est trouvé qui était actif pendant la période que nous concerne et voilà la Mauritanienne c'est en fait Mahan Baba c'est parmi les intellectuels les plus importants de la Mauritanie du 19ème siècle un grand expert sur la grammaire arabe en fait mais ici il joue le rôle de jurisconsulte et il dit que ce qui est intéressant il dit que l'esclave autorisé est comme une personne libre dans son être exigeant qu'il consentisse à n'importe quelle situation qui implique ses biens sans aucune contribution de son maître dans le faire si il est appelé à témoigner il faut qu'il prête seulement qui n'est pas possible pour un esclave qui n'est pas autorisé dans ce sens si un jugement est rendu sur la base de son témoignage qui aussi n'est pas possible d'habitude pour un esclave il est considéré comme des preuves alors ce qui est intéressant dans les lettres des esclaves est le fait qu'ils ont été impliqués simultanément sur toutes sortes de questions comméchales et je vous donne un exemple mais cette fois-ci dans une lettre écrite par une femme asservie qui est appelée Souria en arabe dans les lettres qui peut être l'équivalent de concubine et voilà elle n'est pas là je m'excuse il faut que je il faut que je lis ça sans avoir le texte pour vous montrer mais la femme qui s'appelle Yadjida qui s'est identifiée en tant que sourire de Yissa c'est-à-dire le père d'Ahmed al-Bakai qu'on a vu auparavant dans ses lettres à Angers elle a écrit une lettre au sujet d'une entreprise commerciale dans laquelle elle a été investie avec l'autre esclave Angers et je ne vais pas lire beaucoup mais c'est peut-être le moment de vous donner une idée de ce qui se passe entre deux esclaves elle dit et probablement c'était en fait c'était une scribe qui l'a écrit mais en tout cas c'est elle qui est identifiée dans les lettres en tant qu'auteur elle dit après saluer et donner les salutations d'habitude au prophète s'il te plaît acceptez les salutations pleines et généreuses de Yadjida concubine d'Issa à son frère et bien aimé et distingué Angers et ça après avoir invoqué Dieu je t'écris pour t'informer que tu recevras de tafa deux unités l'un de riz des côtés et le second de tabac et deux bannes de coton égales à vingt longueurs et cinq turbans de lube marquée d'un X lorsqu'il t'atteint que Dieu te bénisse envoie-les à moi vite en moins de trois jours et pas plus de cinq jours j'ai aussi envoyé une couverture en laine à la maison de une certaine Fatima prendre-le est pour moi échange-le pour le tabac nous envoyons nos salutations à toi à tout le monde avec toi à ceux qui sont liés à toi et à tous les gens même ceux que nous ne connaissons pas sache que je ne suis pas resté pendant cette période de temps dans un certain endroit seulement parce que je suis en attente d'une certaine personne qui n'est pas encore venue de ce voyage de Janet ça c'est au sud est de l'Algérie actuelle quant à la couverture que je t'ai dit déjà dans la lettre ne demande pas où il est envoie-moi juste son prix avec l'auteur de la lettre en outre le premier auteur de la lettre a révisé à tort le mot qui va dire bande de coton comme les deux premières fois voilà c'est une erreur dans la lettre alors on a tous ce type de détails entre deux esclaves d'une lettre probablement de grande distance parce qu'elle dit qu'elle était à Janet ça c'est en Algérie et elle a écrit à Angers qui est dans la boucle de Niger on n'a pas une date mais on sait que c'est probablement c'est certainement la fin du 19ème siècle avant l'arrivée des colonisateurs donc en plus le fait que cette lettre a été écrite par une femme esclave qui n'est pas d'habitude facile à trouver elle implique toute une autre question des esclaves investisseurs sur le commerce en tout cas ces genres de commissions sont très fréquents dans ces lettres et c'est à dire qu'on a tout un monde des gens qui participaient dans le commerce dans les vailleviennes qui étaient très mobiles et même si les montants d'argent ou des objets ou des marchandises étaient petits c'était en fait important pour eux et pour elles parce que c'était comme ça que petit à petit ils ont construit une vie pas exactement indépendante mais qui était mieux que le statut d'esclavage et ils ont monté un petit peu plus autre que les esclaves de base on peut dire ok ça c'est j'espère quelque chose surprenante de l'esclavage en Afrique qu'on ne trouve que de ces documents arabes maintenant je veux parler d'une autre chose d'un autre genre d'écriture la littérature juridique et comme j'avais dit l'esclavage est légitime en jurisprudence islamique en principe mais dans la littérature juridique et particulièrement les récailles des avis juridiques ils sont très riches pour l'historien de l'esclavage on voit beaucoup de questions abordées mais afin de continuer avec mon thème des choses surprenantes à travers les écrits arabes de Tombouctou sur l'esclavage je voudrais proposer un lecteur des avis juridiques qui nous mènent à la critique de l'esclavage et je cite l'exemple d'un certain Cheikh Bayer Kunti qui a vécu presque toute sa vie dans un petit hameau appelé Taléa dans l'extrême nord de Mali actuelle et il est mort en 1929 et alors il a vécu la transition à la domination coloniale il est aussi le dernier grand savant des Kuntas une lignée importante arabe au fond au pays de Sahara on a des Kuntas au nord de Mali en Mauritanie en Algérie il est l'arrière petit-fils de quelqu'un qui s'appelle Sidi al-Mokhtar al-Kunti qui était le grand savant et chef soufi de Kuntas qui est mort en 1811 et dans son recueil de Noazel les avis juridiques qui compte plus de mille pages en manuscrits et tenu à l'institut Aham-Baba de Tombouctou on trouve beaucoup sur l'esclavage très souvent il critique les pratiques envers les esclaves dans les sociétés Touareg et Arabes de son milieu et moi je n'ai pas suffisamment de temps pour développer ces arguments en détail mais je vais examiner brèvement deux parties de sa pensée Alors d'après Sheikh Baï les esclaves ne sont pas des bêtes et ne devraient pas être traités ainsi et j'ai un exemple à vous montrer dans une réponse à une question sur le statut d'un enfant né d'un esclave qui était marié à un autre esclave mais aussi en relation sexuelle avec son maître alors c'est la raison pour laquelle quelqu'un a envoyé la question à Sheikh Baï et il a répondu ainsi et bon je ne veux pas tout lire mais juste dire il dit sache que les droits de l'esclave et la personne libre sont égaux pour tous les deux la violation de leur inviolabilité n'est pas admissible Dieu n'a rendu au maître que des choses de l'esclave qui sont connues dans les règles de le bon comportement dans la vente ou des cadeaux ou afin de le discipliner dans une façon proportionnelle à son infraction le maître ne possède pas l'esclave comme il est propriétaire des bêtes alors ça c'est quelque chose qui est dit pour critiquer la pratique qu'il voit dans sa société seconde chose même si Sheikh Baï acceptait que l'esclavage était légitime en principe il pensait que l'esclavage devrait être un processus éducatif et moral la responsabilité des maîtres vis-à-vis de leurs esclaves était très claire pour lui de le rendre bon musulman sous l'autorité toujours de leur maître même après un affranchissement éventuel et on trouve dans beaucoup des recrits des avis juridiques la question posée sur la responsabilité des maîtres à fournir une éducation religieuse à leurs esclaves et dans la tradition de Kuntas l'éducation des esclaves est très importante et voici un exemple d'un texte de la même c'est un autre avis juridique mais qui est trouvé dans la même collection il dit il devrait se retirer les esclaves de travail pendant une période de temps afin de les renseigner sur ce qui est nécessaire en matière de la religion comme le texte de tous les savants indique il devrait énoncer les principes des articles de foi dans une forme simplifiée il ne mentionne pas ce qui n'est pas envisagible dans l'esprit de l'esclave mais lui fournit des preuves satisfaisantes pour que les idées soient fermement ancrées en lui Cheikh Bey a dit que la pratique courante dans son milieu était de laisser les esclaves comme le cheptel il est condamné en s'appelant Bidda ou innovation non islamique puis il a cité un poème qu'il nomme Al-Qasida Ra'ya composé par un certain Habib et voici le manuscrit où le poème est écrit en rouge et c'est fait récemment ce texte là c'est c'est une copie faite par l'institut Ahmed Barba c'est pas le manuscrit original en tout cas ici c'est une partie de sens de ce poème ça c'est en anglais je m'excuse mais il dit qu'il faut qu'il soit mené à la puits et il faut qu'il ne soit pas laissé comme des bétails ils sont des êtres humains et tous et sous les commandes de Dieu comme en tant qu'être humain je passe à la dernière partie de ma présentation ça devait être mentionné il y a beaucoup plus qu'un passage obscur dans un écrit juridique ce poème transforme cette leçon en matière orale pour qu'il puisse être plus connu la raison pour laquelle il a écrit il a mis le poème là-dedans même si c'était une société alphabétisée une société avec beaucoup de connaissances de l'arabe écrite c'était aussi une société dans laquelle les valeurs orales étaient très importantes et les poèmes étaient une façon de communiquer et de garder en tête ces leçons alors on fait un avis juridique et aussi on met ça dans un poème ou on cite un poème pour dire la même chose alors ce n'était pas juste une répétition de jurisprudence médiévale sur l'esclavage qu'on trouve dans le noisil de chaque pays il a plutôt fait un argument cohérent que les esclaves doivent être traités comme les êtres moraux qui méritent un certain niveau de respect mais la moralité de l'esclavage si je me pourrais l'appeler comme ça n'est pas retrouvable dans les règles qui gouvernent la pratique de l'esclavage mais dans le cycle implicite qui dirige des non-musulmans en islam par un processus d'éducation religieuse et morale qui va permettre finalement leur affranchissement et position en tant que client et dépendant de la famille de leur mère un tel argument sur l'esclavage est soulevé de foi pour défendre l'islam contre les accusations qu'il est une religion esclavagiste mais la pensée de Sheikh Baï est beaucoup plus que ça parce qu'il critique aussi des pratiques courantes de l'esclavage dans son propre milieu et lance un appel en disant que l'esclavage doit être considéré comme une forme d'obligation mutuelle entre maîtres et esclaves même s'ils ne sont pas égaux dès que l'esclavage est conçu comme un rapport d'obligation il n'est plus question exclusivement de droits si l'esclavage est considéré comme un projet moral ceux qui sont des esclaves sont des possibilités d'agir différemment en faisant des demandes de leur maître et nous savons très bien que beaucoup des esclaves l'ont fait il est important je crois de souligner que les esclaves faisaient ces révendications en tant que musulmans au sein d'une tradition qui leur est accordée une position sociale et une personnalité morale en théorie si pas toujours en pratique et leur objectif a toujours été de faire être acceptés dans la pratique alors je voudrais terminer par quelque chose qui nous rappelle que le statut d'esclaves était toujours important parce qu'il apportait une vulnérabilité presque permanente à la traite sans regarder les connaissances ou des compétences ayant le statut d'un esclave a toujours entraîné et une certaine vulnérabilité qui avait une grande importance pour la capacité de maintenir la vie personnelle autonome on prend l'exemple d'une lettre écrite par un homme au nom d'un certain Abdurrahman Yamina qui a été apportée par Sambou le même esclave qu'on a rencontré au début et dans cette lettre nous avons un aperçu de la façon dont la traite sarienne des esclaves a fonctionné ici encore la carte c'est une longue lettre qui apporte un renseignement sur le commerce il dit que la raison pour notre lettre à toi est de te dire que tu verras avec les esclaves émenés par votre esclave Sambou 30 unités de nourriture 800 de riz pur les autres sont de maïs blanc etc etc il parle des autres choses il dit que tu recevras également un conteneur de noix de cola qui détiennent 2200 noix qui appartiennent à Nana Zawdja après c'est bon il continue c'est juste quelque chose commercial mais on continue on voit quelque chose d'un peu étonnant c'était étonnant pour moi après ce que nous voulons de Dieu et de son prophète et seulement après cela de toi alors c'est à dire toutes les commandes qu'il a fait pour vendre pour faire ça c'est d'agir en tant qu'agent de ses marchandises il dit c'est de vendre l'un des esclaves nommé Kunma quand il arrive vend le à les gens de Touad ça c'est dans le sud algérien actuel afin qu'il allait à leur pays allait à leur pays tu dois le vendre parce qu'il va révéler les secrets de la famille de son maître c'est la raison pour laquelle je te demande de le vendre que Dieu te récompense en outre tu recevras un esclave vends cet esclave avec les 10 esclaves pour un prix unique lorsque les notables de Touad viennent à toi échange-les pour le tabac ou si les notables de Touad ne viennent pas attends pour l'azelaï ça c'est la caravane de sel on a vu les photos à arriver et échange-les pour la nourriture et le miel pour le sel que Dieu préserve ta vie sache que nous voulons de Dieu et après cela seulement de toi que nous nous rassemblerons dans l'affaire de tes marchandises et la question de la nourriture il continue c'est comme juste quelque chose il parle de sel il parle des unités de nourriture il parle des noix de cola et il dit il faut vendre un esclave qui arrive avec la caravane qui apporte la lettre et c'est un esclave qui doit être envoyé à 1500 kilomètres ou 2000 kilomètres de la boucle de Niger et pour la raison qu'il va révéler les secrets de la famille de son maître alors c'est pas un esclave qui est dans les champs c'est pas un esclave qui a été réduit en esclavage récemment c'est un esclave acculturé à la société esclavagiste c'est le même type d'esclave qu'on trouve dans les autres lettres avec un niveau d'affection ici c'est la possibilité qui est toujours là pour même un esclave de la famille d'être vendu d'avoir sa vie détruite dans une seule seconde comme ça et c'est même probable que cet esclave a apporté même la lettre qui a donné l'information à celui qui l'a dit même si les esclaves autorisés semblent avoir mené une vie impliquant une autonomie importante y compris la capacité à former des familles ils étaient toujours aussi vulnérables aux caprices de leur maître qui pourrait selon un montre le cas ci-dessus détruire le monde social que les esclaves avaient construit et c'est là où je voudrais m'arrêter le monde le monde qui pourrait s'il s'il